bonjour et bienvenue j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va faire ce petit bonbon au crochet voilà je vous le montre donc il fait 11 cm de longueur et puis en largeur il fait à peu près 5 au niveau de la base 7 à ce niveau là pour le faire je vais utiliser de la laine je vous montre un bout de fil rouge pour la base comme ceci c'est une laine basique je vous mets l'étiquette en cas si vous vouliez prendre la même et pour mon contour j'avais pas de laine donc j'ai utilisé mon fil de coton pour faire mes bordures dorées que je vais doubler donc bien évidemment pour le fil vous pouvez utiliser le fil que vous voulez la seule chose que je vous déconseille c'est un fil trop fin ou une laine trop épaisse sinon le fil le modèle ne changera pas je vais également utiliser alors une paire de ciseaux pour couper mon fils et une aiguille pour coudre et camoufler mes fils je vais également utiliser du rembourrage et pour crocheter je vais utiliser mon crochet 1,5 donc et bien on est parti on va commencer par la base de notre bonbon nous allons commencer par un noeud magique et dans notre noeud magique on va venir faire six mailles serrées une 2,3,4,5 et la sixième on resserre notre noeud et maintenant et bien on va faire notre maille coulée pour notre deuxième rang donc là on va passer en demi bride et on va venir prendre uniquement le brun arrière arrière de nos mailles et on va venir faire six augmentations soit deux demi bride dans chaque maille donc là je vais vous laisser faire vos six augmentations en prenant uniquement le brun arrière arrière et je vous reprends après pour notre troisième rang on est toujours en demi bride et là on va venir refaire deux augmentations dans chaque maille soit deux demi bride par maille ce qui va nous donner un total de 12 augmentations donc là je vais vous laisser faire vos 12 augmentations et je vous reprends après pour notre quatrième notre cinquième et notre sixième rang et bien on va faire une demi bride dans chaque demi bride ce qui va nous donner un total de 24 demi bride donc là je vais vous laisser faire vos trois rangs de 24 demi bride et je vous reprends après pour notre septième rang et bien cette fois on va venir faire des diminutions donc on va faire douze diminutions sur notre rang donc là je vais vous laisser faire vos douze diminutions et je vous reprends après pour notre huitième rang et bien on va venir faire six diminutions donc là je vais vous laisser également faire vos six diminutions bien sûr on continue en donc je vais vous laisser aussi ce que je vais faire mes tous mes points et bien on va faire les deux et bien vous laissez les deux et bien vous laissez les deux et bien vous laissez les deux et je vous reprends une fois que c'est fait j'ai fini de le rembourrer j'ai fait ma maille coulée alors vous voyez j'ai pas trop rembourré comme ça on va lui donner une petite forme pas trop trop dur qu'on puisse placer correctement et là on va passer en mailles serrées et bien sûr on va venir prendre uniquement le bras arrière et on va venir faire trois diminutions donc là je vous laisse faire également les trois diminutions et je vous reprends après quand c'est fait et bien on va tirer notre fils coupé hop et après on va venir directement le camoufler à l'intérieur voilà on l'attrape et on tire pour que ça nous fasse une sorte de petite boule on coupe notre fils alors après vous pouvez alterner les couleurs c'est vous qui choisissez bien sûr pour les couleurs donc maintenant eh bien on va venir se placer dans nos mailles dans nos bras avant qu'on a laissé libre donc là je vais venir à incorporer mon fil et là du coup on va passer directement en demi bris et on va venir faire une demi bris dans et bien chaque brin avant soit six demi bris donc là je vous laisse faire le tour et je vous reprends pour la suite arrivé à la fin de votre rang on ne peut pas faire de maille coulée on va venir faire deux mailles en l'air et maintenant on va retourner notre travail pour notre deuxième rang on va venir commencer par faire une augmentation soit deux demi bris dans la même maille ensuite on va faire une demi bris toute seule maintenant on va faire deux augmentations de demi bris dans la même maille deux fois une je passe à côté je fais la même chose une augmentation maintenant on refait une demi bride toute seule et dans notre dernière maille on va faire une augmentation de demi bris dans la même maille à la fin de notre rang on fait deux mailles en l'air et on retourne notre travail pour notre troisième rang dans notre première maille on va faire deux demi bris dans la même maille une augmentation ensuite on va faire trois demi bris toute seule une deux et trois maintenant on va faire deux augmentations de demi bris dans la même maille on va faire deux fois donc là je retourne dans la même maille je fais ma deuxième demi bride et je passe à côté et je refais deux demi bris maintenant on refait trois demi bris toute seule une deux et trois et dans notre dernière maille et bien on va faire deux maille et bien on va faire une augmentation de demi bris dans la même maille maintenant on va faire deux mailles en l'air et on retourne notre travail pour notre quatrième rang dans notre première maille on va faire deux demi bris dans la même maille une une deux ensuite on va faire cinq demi bris toute seule une deux 3,2,3,4,4,5 maintenant on va faire deux augmentations donc deux demi bris dans la même maille qu'on va répéter une seconde fois on passe à côté on recommence deux demi bris dans la même maille maintenant on refait cinq demis bris maintenant on refait cinq demis bris 1,2,3,4,4 et 5 et on termine notre rang avec une augmentation soit deux demis bris dans la même maille vous voyez ça commence à nous faire la petite forme donc après ici et le volant la longueur c'est vous qui choisissez un bien évidemment de la hauteur que vous voulez faire donc maintenant on va refaire deux mailles en l'air et on va retourner notre travail pour notre cinquième rang dans notre première maille on va faire deux demis bris dans la même maille ensuite on va faire sept demis bris toute seule une deux 1,2,3,4,5,6 et la septième maintenant on va faire deux augmentations donc deux demis bris dans la même maille qu'on va répéter une seconde fois 5,9 courant 1,2,3,4,5,7,7,8,2,5,7,7,8,8,3,8,8,8,8,8 e,7,8,8,8,7,6,8,8,8,8,7,8,8,9, 100,8 et 7 et dans notre dernière maille on va venir faire deux demies bride dans la même maille donc maintenant alors ce qu'on va faire ici c'est qu'on va venir couper notre film donc on fait une petite maille en l'air on coupe notre fils et on va venir faire une deuxième partie identique si vous voulez que ce soit plus long vous rajoutez un rang donc à la place de cette demie bride toute seule vous en ferez neuf voilà et ensuite suite vous montez de deux demie bride à chaque fois donc je vais faire le deuxième et je vous reprends après donc maintenant on va faire notre bordure alors j'ai pris un fil de coton que je vais doubler parce que j'ai pas de laine en doré je vais venir regarder mon sens pour crocheter donc je vais prendre l'endroit de mon travail qui est ici et maintenant je vais attraper tout simplement et bien notre maille avant ici et je vais venir incorporer mon fils hop donc là je fais une maille en l'air donc maintenant ici on a cinq rangs ce qu'on va faire je vais attraper mon petit fils là je vais coincer à l'intérieur et on va venir attraper à chaque fois notre demi bride et sur chaque demi bride on va venir faire une maille serrée une maille en l'air deux fois donc là je retourne sur la même demi bride et je refais une maille serrée une maille en l'air je passe à côté j'attrape la demi bride d'à côté et je refais une maille serrée une maille en l'air je suis en l'air je rattrape la même demi bride une maille serrée une maille en l'air donc sur notre côté dix fois une mailles serré une maille en l'air donc on passe à côté on refait une maille serrée une maille en l'air on retourne au même endroit refait une maille serré une maille en l'air donc là il nous reste deux demi bride une maille serré une maille en l'air je vais couper mon petit fil là une maille serré une maille en l'air coup comme ça il nous gênera peu et maintenant va faire notre dernière demi bride une maille serré une maille en l'air une maille serré une maille en l'air donc je vais venir dans ma toute première dans laquelle j'ai déjà fait de mailles serré et je vais faire une maille serré une maille en l'air qu'on va répéter sur nos 22 mailles ici donc une deux mailles serré une maille en l'air 3 4 5 6 7 8 9 10 donc c'est toujours une maille serré une maille en l'air je le répète 11 12 13 on a perdu la fibre 14 15 15 17 17 18 19 20 20 21 20 22 et la 22e donc maintenant et bien on va faire la même chose de ce côté ici donc une maille serré une maille en l'air deux fois au même endroit qu'on va répéter 5 fois donc là je vous laisse descendre jusqu'en bas quand vous arrivez ici on va tourner dans le bon sens on va venir attraper notre première maille et on va venir faire une maille coulée donc maintenant ici alors vous voyez je vais repérer et bien mon début de fin de rang et je vais les piquer je vais attraper là mais vous savez je fais deux mailles en l'air à chaque fois au début donc je vais aller les attraper et là je vais venir faire une maille en l'air à chaque fois au début donc je vais aller les attraper et là je vais venir faire un une maille en l'air à chaque fois au même temps une maille en l'air une maille en l'air à chaque fois au même temps trois maille en l'air une maille coulée une maille en l'air une maille coulée une maille en l'air 3 une maille coulée une maille en l'air une maille coulée une maille en l'air une maille en l'air là je vais rattraper mes trois maillons l'air une maille coulée une maille en l'air une maille coulée une maille en l'air là on fait la même chose on passe à côté une maille coulée une maille en l'air on repique au même endroit je rattrape les mêmes trois maillons l'air hop deux mailles en l'air pardon et là on fait pareil sur le côté une maille coulée une maille en l'air deux fois hop là donc là ce que je vais faire parce que je veux continuer à crocheter sur mon endroit je vais aller me placer dans mon bras avant ici je vais faire une maille coulée et maintenant et bien on va recommencer exactement la même chose qu'on a fait sur ce côté donc je vais vous laisser faire également la même chose vous attrapez vos demi-bris et vous remontez tout simplement donc je vous laisse faire la même chose que ce côté je vous reprends pour la fin donc quand on arrive à la fin et bien là c'est pareil on va aller chercher notre première maille et on va venir faire une maille coulée maintenant fait une maille en l'air on va venir couper hop notre fille et maintenant et bien on va aller le camoufler donc là je pique sur le côté et je l'attrape voilà maintenant on le coupe donc maintenant je vais vous montrer comment plisser le côté alors on va faire très simple vous voyez ici je vais venir replier une première fois et après je fais pareil c'est comme si j'appuie au milieu ici et je fais deux plis alors là je vais venir prendre mon fil alors après vous choisissez fil rouge ou fil doré mais je vous le fais avec le fil doré comme ça vous voyez bien et je vais venir et bien tout simplement resserrer ici donc là je vais faire un petit nœud hop donc le fil là on camoufleur après il est évidemment donc on garde le pli hein là maintenant qu'on a fait un petit nœud donc de ce côté là faites le en rouge hein mais là c'est vraiment pour que vous voyez donc je vais coudre et ben ces deux côtés là je vais refaire un ou deux tours d'ailleurs voilà et après je vais aller me placer de l'autre côté vous voyez je vais ressortir hop là je passe mon fil ici et ben je accentue à nouveau ma pliure et je vais attraper et ben ma bride ou l'avant de la bride qui est là et je vais revenir ici et je vais serrer une seconde fois donc on leur place correctement je refais un autre passage pour bien que ça sert je pique dans mon doré hein vous piquez au pif hein bien évidemment on n'est pas au millimètre près voilà je regarde si c'est bien serré quand c'est bien serré et ben je vais rattraper hop un peu de fil doré je vais faire un noeud coulant voilà si j'arrive à piquer j'ai pris mon aiguille à laine et maintenant je vais aller camoufler mon fil donc je pique et hop je passe à l'intérieur donc voilà vous voyez hein pas très compliqué donc là je vais faire en doré hein je vous le répète c'est pour que vous voyez bien où j'ai piqué maintenant de ce côté là il vaut mieux le faire en rouge par contre de ce côté là faites le la couleur de votre bordure maintenant je vais prendre un petit fil de la couleur de ma bordure que je vais doubler comme ça et je vais venir tout simplement faire un nœud ici ensuite je vais repasser une seconde fois derrière et je vais refaire et ben cette fois un double nœud voilà alors ici là c'est vous qui choisissez soit vous camoufler vos fils soit et bien vous pouvez les laisser pendant comme ça ça peut faire sympa aussi après c'est juste d'harmoniser la guerre vos fils vous en laissez que deux donc là je vous laisse faire la même chose de l'autre côté donc et bien voilà pour notre petit bonbon donc comme je le redis un ici moi on les voit mais vous faites les en rouge pour pas qu'on voit là c'était vraiment comme ça vous voyez à l'endroit où j'ai piqué et puis le premier c'est parce que je voulais il fallait que je garde la distance à laquelle j'avais piqué donc voilà pour notre petit bonbon alors j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos je vous mets en description le lien vers le facebook et le twitter de la chaîne et pour ma part je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt